Et si je te disais que ce n'est pas parce que tu en avais une grosse que tu étais le meilleur. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, sous forme de petit démon, on va passer derrière sur mon tableau noir. On va faire une petite expérience et je vais te démontrer que la plupart des entrepreneurs qui se lancent et même après, notamment sur des projets en e-commerce, se trompent lourdement sur les indicateurs auxquels il faut accorder de l'importance pour savoir si un business fonctionne ou pas. J'entends par fonctionner un business qui soit rentable et un business qui soit pérenne. Tu vas voir, tu vas te rendre compte par toi-même en fait qu'il faut changer de paradigme, que ça ne sert à rien aujourd'hui d'essayer de vendre plus, mais qu'il vaut mieux la plupart du temps essayer de vendre mieux. Je te démontre tout ça, on passe sur mon tableau noir. Bon, je te propose de faire une petite démonstration pour t'expliquer un petit peu mon raisonnement. Je te propose du coup qu'on analyse, je vais raconter l'histoire de Rambo et l'histoire d'Arnaud qui sont du coup deux entrepreneurs qui ont un site e-commerce si on va comparer un petit peu le résultat. Tout au long de l'expérience, je vais te demander quel business tu préférais avoir. Est-ce que tu préfères avoir les performances d'Arnaud et les performances de Rambo ? On y va. Donc d'un côté, tu as Arnaud qui avec son site en e-commerce génère 400 euros de chiffre d'affaires par jour. De l'autre côté, tu as Rambo qui avec son site de e-commerce génère 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. À ce stade-là de la démonstration, tu préférais avoir toi quel shop ? Avoir le shop de Rambo qui génère 30 000 par mois ou le shop d'Arnaud qui génère 400 par jour. Tu vas me dire, bon, je ne suis pas un boulot, je vais faire des maths. Le site de Rambo parce qu'il génère 30 000 par jour et que Arnaud, s'il génère 400 par jour pendant 30 jours en moyenne, ça ne fera que 12 000 euros. Donc, Rambo gagne plus. Mathématiquement, le raisonnement est bon. Par contre, on va nuancer un petit peu. Je te propose maintenant de réinjecter une variable dans l'équation. Dans le cas d'Arnaud, pour générer ces 12 000 euros par mois, il a besoin du coup d'acheter pour 4 000 euros de produits. Dans le cas de Rambo, pour générer 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il a besoin d'acheter 20 000 euros de produits. Ce qui fait que dans le cas d'Arnaud, après avoir acheté, donc il a vendu tous ses produits, après avoir acheté ses produits, ses produits, il lui reste donc 12 000 euros moins les 4 000 euros qu'il a investis pour acheter ses produits. Il a hypothétiquement dans sa cagnotte un bénéfice de 8 000 euros. Quant à Rambo, les 30 000 euros moins les 20 000 euros de produits, il a dans sa cagnotte hypothétiquement une cagnotte de 10 000 euros. Donc, tu vas me dire, le choix que tu avais fait au départ de préférer du coup le shop de Rambo, les performances de Rambo, tient encore la route dessus parce que 10 000 euros est plus gros que 8 000 euros. Donc, il faut mieux être dans le cas de Rambo. Sauf que maintenant, on va rajouter une donnée encore dans l'équation. Il se trouve que Rambo, pour générer ses 30 000 euros de chiffre d'affaires et donc pour vendre ses 20 000 euros de produits, il a dû faire un petit peu de marketing. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a entendu que les campagnes Google AdWords ont du référencement payant. Cela veut dire, en clair, quand un utilisateur t'aime pas mot-clé qui correspond à un de tes produits dans un site sur Google, alors qu'un site a de fortes chances d'apparaître dans les résultats sponsorisés. Il a vu partout sur Internet que cela fonctionnait. Il s'est dit, bon allez, je vais en faire. Il a mis 2 500 euros de campagne sur les Google AdWords. Il a aussi lu sur Internet que c'était hyper important de produire régulièrement du contenu, de répondre tout le temps sur sa page Facebook. Le taux de réponse sur sa page Facebook était hyper important pour gagner en visibilité pour son shop. Ce qui s'est donc dit, il a dit, bon voilà, moi je n'ai pas le temps de le faire, je ne sais pas le faire dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer quelqu'un de 2 000 euros, donc un community manager, 2 000 euros par mois pour qu'il poste un petit peu de contenu sur ma page Facebook et qu'il réponde du coup au message et qu'il anime un petit peu ma communauté. Et vu que Rambo, mine de rien, même si c'est un entrepreneur un petit peu à l'ancienne, il a vu que les campagnes Facebook, c'était quelque chose qui fonctionnait, enfin il a entendu dire que les campagnes Facebook, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Du coup, il s'est dit, je vais mettre 1 000 euros dans les campagnes Facebook. Donc quand on regarde ce qu'on a injecté, du coup Rambo dans sa partie marketing, il a donc injecté 2 500 euros dans des campagnes AdWords. Il a injecté 2 000 euros du coup auprès d'une personne qui l'aide tous les jours à gérer sa page Facebook et à publier du contenu. Et il a injecté du coup 1 000 euros dans des campagnes Facebook. Ce qui fait qu'au total, il a donc injecté 6 000 euros dans le marketing. 2 500 euros de Google AdWords, 2 000 euros de Community Manager, ça fait 4 500 euros et 1 000 euros du coup de campagne Facebook, excuse-moi, ça fait 5 500 euros. Donc sur les 10 000 euros qui lui restaient de cagnotes hypothétiques, il lui reste donc 4 500 euros. 10 000 moins 5 500 euros. Prenons maintenant le cas de Arnaud. Arnaud qui est un jeune dessus qui est plus en mode do-it-yourself, en mode si tu veux autodidacte qui est à fond de vidéos YouTube et qui traîne pas mal, qui a cette espèce de soif-là d'apprendre. Il s'est dit, bon, ok, moi là pour générer mes ventes, ce que je vais faire, déjà je vais acheter 1 000 euros, une formation sur du coup le gros hacking. Le gros hacking, c'est quoi ? Ce sont des stratégies, des techniques qui sont créatives, qui te permettent du coup de développer tes ventes, ta visibilité, ton trafic avec peu d'investissement en clair. Donc il a acheté une formation 1 000 euros sur le gros hacking, notamment qu'il lui a appris à faire du coup des campagnes Facebook, à automatiser ses campagnes Facebook, ses campagnes Facebook et à mettre en place du coup des bots. Des bots, c'est quoi ? Ce sont des robots qui te permettent de gérer ta page Facebook, de répondre à tes messages, d'aller chercher tes clients, de produire du contenu. Il a mis tout ça en place, donc il a acheté sa formation du coup, cette formation 1 000 euros. Il a lui aussi mis du coup 1 000 euros dans des campagnes Facebook, mais des campagnes Facebook bien particulières, des campagnes Facebook qui sont micro-ciblées. Et en gros, il a eu en plus de ça, investi dans 500 euros d'outils qui l'aident au quotidien, en clair, chaque mois à automatiser ou en tout cas à optimiser son business. Quand on regarde du coup les investissements d'Arnaud, il a donc mis, on récapitule, 1 000 euros dans une formation sur le gros hacking et sur comment mettre en place des bots, 1 000 euros dans des campagnes Facebook et il a 500 euros de frais, enfin d'outils en fait, d'un moment à des outils. Il a donc 2 500 euros d'investissement. Il avait donc, on fait un petit récapitulatif sur la canote fictive d'Arnaud, Arnaud avait généré 12 000 euros de chiffre d'affaires, et l'a acheté 4 000 euros de produits, ça lui fait tomber à 8 000 euros. Et aujourd'hui, sur les 8 000 euros qui lui restent, il a injecté 2 500 euros en marketing. Ce qui lui fait donc du coup 8 000 moins 2 500, 5 500 euros de cagnotes. Donc si on regarde là maintenant à ce niveau-là de la démonstration, si on regarde la cagnotte d'Arnaud, la cagnotte de Rambon, on se rend compte que Arnaud en bénéfice, dans sa cagnotte hypothétique de bénéfice, il a donc 5 500 euros de bénéfice, quant à Rambon 4 500 de bénéfice. A ce stade-là, on voit que du coup les résultats se sont inversés, qu'il vaut mieux du coup avoir le shop d'Arnaud. Mais si on rajoute encore une autre information, on peut se dire que le truc d'Arnaud, Arnaud c'est en mode, il a un shop qui vend des articles de surf et des t-shirts pour les surfers. Parce qu'Arnaud c'est un passionné de surf, il voyage dans le monde entier pour du coup surfer, gérer son shop, produire des contenus, produire des contenus en clair. Il n'a pas l'impression de travailler et en plus de ça, vu qu'il voyage dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins important qu'en France, il a des coûts de structure qui sont quasiment néants parce qu'en fait il travaille de chez lui ou depuis la plage. Quant à Rambo, lui, quant à lui, il est à Paris, il a des frais de structure qui sont beaucoup plus importants déjà parce qu'il a besoin de mettre, la personne qui travaille avec lui, qui gère sa page Facebook et qu'il faut que lui mettre, du coup il faut bien qu'il trouve un endroit pour travailler, il ne peut pas le faire travailler chez lui. Donc du coup il a loué un petit bureau à Paris, mais bon un petit bureau à Paris, tu sais comment c'est quoi, c'est minimum 400, 500 balles par mois, plus son appartement, plus le métro et tout ça. En clair, on ferait structure, Rambo a beaucoup plus de frais de structure que Arnaud. Mais ce qui est vraiment important et le détail qu'on peut aussi regarder, c'est que Arnaud dans sa journée, il a l'impression de travailler 5 minutes. En fait il y a 5 minutes par jour où il fait des tâches qu'il considère lui comme étant du travail. A l'inverse de Rambo qui a plusieurs business et qui est en mode un petit peu à l'anciel où lui travaille, voilà, il a l'impression de travailler du coup 8 heures par jour. Et au final quand tu regardes la situation d'Arnaud et la situation de Rambo, Arnaud génère moins de chiffre d'affaires. Par contre au final, il a plus de bénéfices, il a plus de temps, il a une qualité de vie qui est plus élevée. Quant à Rambo, tu vois que c'est complètement l'inverse. Tout ça pour te démontrer que le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Que quand les gens te parlent de leur chiffre d'affaires, ce n'est pas parce qu'ils ont un gros chiffre d'affaires qu'ils font beaucoup de bénéfices. Ce qu'il faut regarder, le business encore une fois, c'est un système. Il faut le regarder justement en système et bien se focus sur les indicateurs. Ne pas se tromper sur les indicateurs qui sont les plus faciles justement à analyser qui sont par exemple le chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, on s'en branle parce que comme je viens de te le démontrer, tu peux gagner plus d'argent, vivre mieux en vendant en fait moins, en ayant un plus petit chiffre d'affaires. Il suffit juste de changer de paradigme et de passer du paradigme, de vendre plus au paradigme de vendre mieux. Voilà pour cette petite démo. J'espère que maintenant, tu feras un petit peu gueuf quand on te parlera de chiffre d'affaires et que tu arriveras justement à avoir une grille de lecture un peu plus diverse pour analyser les performances des gens qui te disent qu'ils ont un business qui réussit. Je te dis donc à très vite. Salut !